Bonjour à tous et à toutes, un grand merci à cette belle cité de nous accueillir pour prolonger, donc s'il me le permet, les propos de Jérôme Sion, je dirais que c'est tout cet adage, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, donc c'est vraiment l'esprit de cette journée, c'est-à-dire de partager avec vous quelques résultats, mais vous avez déjà certains documents, donc on va insister sur certains points, mais on vous laissera la lecture plus globale et plus précise, mais vraiment de travailler ensemble effectivement sur le futur et traverser ces ateliers. Je voudrais profiter juste de quelques instants pour remercier effectivement l'agence Occitanie Livre et Lecture avec qui on a collaboré pendant une année, et puis avec le conseil en parallèle, donc toute l'équipe, ainsi que les institutionnels qui nous ont reçus, et puis les 86 éditeurs, les indécisions qui ont répondu aux questionnaires quantitatifs, ainsi que les 19 éditeurs qui ont accepté de nous recevoir en entretien, voilà, ça c'était le travail qui nous a occupés pendant une année. Et puis, on a évidemment aussi, c'est pas mal servi de certaines études documentaires pour notamment faire à chaque fois qu'on le pouvait, des comparatifs avec d'autres régions ou de façon plus nationale, parce que c'est comme ça aussi que les chiffres prennent du sens, c'est surtout en les comparant. Voilà, donc répartition géographique, donc à chaque fois qu'on le pouvait, on est parti dans seulement de la base plus complète, pas seulement des 86 répondants, donc on a des éditeurs dans tous les départements de l'Espanie, avec bien sûr une prédominance, comme on observe dans d'autres régions, on a l'occasion de demander des études, donc en Haute-Caronne et dans l'Eureux. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que dans l'échantillon, on avait à peu près les mêmes proportions, en fait, de répondants, ce qui nous a vraiment permis de travailler sur, donc, à la fois une catégorisation avec des critères objectifs, le objectif d'affaires sur lesquels Mathias se reviendra, et ensuite une psychologie aussi dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Donc, ça c'était plutôt par département, alors par ville, on a aussi proposé une carte qui met en valeur ce qu'on appelle, selon l'initié, des aires d'astraction des villes, alors ça coûte moins d'importance que pour les librairies, le fait d'être dans telle ou telle, effectivement, ville, mais, voilà, ça nous a paru intéressant de voir, effectivement, qu'il y avait, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, une concentration des écriteurs, plutôt à Toulouse et à Pépinant et à Nîmes, mais on voit quand même une assez bonne répartition sur l'ensemble de la région occitale. Vous avez en synthèse, ce que j'ai encore un peu plus beau, une répartition par chiffre d'affaires qui est une répartition communément acceptée à travers certaines régions, mais là, pour l'instant, il n'y a pas, comment dire, une catégorie fixe nationale, ce qui posera des problèmes au CNL, en ce qui est en présent, pour avoir une carte générale de ce qui se passe dans toute la région. Disons qu'on l'a ici, on a retenu les catégories qui, en général, sont communes, donc moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, de 100 à 500 000 euros, plus de 500, et puis, donc entre 500 et 1 million, et plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour les millions d'issues. Voilà. On a marqué le nombre de répondants, et vous constatez en haut à gauche que beaucoup de maisons d'édition de petite taille, donc moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, et qui constituent même 50% des répondants sur cette question. Et du coup, on pourrait dire qu'il y a une spécificité qu'on ne retrouve pas dans toutes les régions, qui est plutôt sur la quatrième catégorie, avec beaucoup de poids lourds, en fait, et ce qu'on ne retrouve pas dans... Enfin, pour citer, là, récemment, on a fait une étude sur Auvergne-Renal, où il y a très peu de maisons de plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Mais le nombre de petites maisons, pour revenir à la première catégorie, est courant et répandu dans toutes les maisons. Voilà. Je ne vais pas le lire. Vous avez la synthèse. On voit... Vous avez le tirage moyen, le chiffre d'affaires moyen, et, effectivement, et le nombre de collaborateurs annoncés, qui, évidemment, croissant selon la taille des maisons. Vous... On peut juste porter attention au fait que la troisième catégorie, avec quatre répondants, ben, voilà, est-ce qu'on peut en déduire une tendance générale sur l'ancidémie, c'est... C'est statistiquement limite. Mais sinon, pour les autres maisons, on a vraiment une belle représentation. Voilà. Et si on doit regarder ce très beau graphique, qui nous évite, comme nous disait Linière, les canons d'air classiques, c'est que, par exemple, voilà, 85... Là, on ne voit pas, mais vous l'avez sur les documents, les nuances de couleurs. 85,7% des éditeurs... Donc, on va voir... Et des éditeurs, entre 500 et 1 million... Entre 100 et 500 000 euros, pèsent 85,7%. Mais, on ne parle que des répondants. Donc, je recommence. Attention. Évidemment, on a un très beau pourcentage représentatif des répondants, mais ça ne dit pas quel est exactement le chiffre d'affaires du secteur en Occitanie et la composition. Il y avait, là, quatre... Enfin, sur ces questions, parce qu'il y avait des questions optionnelles et des questions obligatoires, c'était long, hein, les éditeurs ont souffert, parfois, pour y répondre. Donc, on les remercie, effectivement. Bon, voilà. La plupart, donc, édite des livres en papier et vous voyez, ils ont également des livres audio, des livres numériques et des livres d'artistes et revues. On n'avait pas ciblé les éditeurs spécifiques, revues et livres d'artistes. Voilà. On reviendra sur le... Enfin, le numérique, on l'a mis... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs. On en a 31 sur les répondants qui proposent du numérique. C'est pas énorme. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve sur... C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en France. C'est pas... Ça n'est pas un dessous de la moyenne. Sur les domaines, s'il y a une spécificité, donc, évidemment, la majorité des éditeurs édite de la littérature, ils avaient droit à trois. Ils avaient droit à trois domaines en termes de réponse. Donc, littérature en majorité, ce qui est le cas en national, on va dire qu'il y a davantage de... Il y a un poids en arts et en sciences humaines et sociales plus importants que la moyenne et que certaines régions pour lesquelles il y a eu des études. Voilà. Et néanmoins, vous voyez en bas cette phrase en rouge sur poésie, théâtre et culture régionale que 23 éditeurs parmi les répondants en proposent. Le poids culture régionale, on va dire, n'est pas si important par rapport à des régions où on se termine d'écrire. C'est mis bien, nous, Noël, on est là pour essayer de donner des faits et après, nous, de les mettre en relation. Mais, voilà, par rapport à la Bretagne, par exemple. Donc, où, effectivement, il y a un poids culture régionale plus fort. Voilà. Vous avez... Oui, voilà. Avant, vous regardez, vous avez le nombre de titres, mais c'est là aussi moyenne, donc, évidemment, il vaut mieux... Il faut la faire par catégorie de chiffre d'affaires. Sinon, les très, très gros qui ont plus de 500 titres en catalogue vont faire apparaître ça comme une moyenne énorme pour tous les éditeurs. Or, c'est absolument pas le cas. Si on fait une médiane, vous voyez, la moitié des répondants ont moins de 69 titres en catalogue et votre moitié est plus de 69. Voilà, ça nous donne un peu la ligne de partage de tous les répondants. Formation, puisqu'il y a un atelier sur les formations. Alors, un désir de formation. Alors, certains, donc, 38 sur les 77, déclarent avoir organisé des formations et 42 envisagent d'en mener. Voilà, et évidemment, on a posé des questions, vous voyez dans quel ordre, dans quel domaine ils ont une prédilection. Mais, évidemment, on a essayé de travailler sur les freins et il y aura un atelier pour essayer de voir un point de travail sur les freins, puisque, souvent, il est difficile, dans toutes les régions, de remplir les propositions de formation. Donc, pourquoi ? Évidemment, la disponibilité, le coût, mais on n'est pas que. Écologie, donc, on va en parler. Alors, c'est la première fois qu'il y avait un questionnaire avec des éléments d'écologie dans... Enfin, voilà, et c'est... Comment on les arrête ? Comment on a libellé ça ? C'est une auto-évaluation. Ce qui permettait déjà aux répondants, peut-être, de se dire « Ah, mais ça, est-ce qu'on le fait ? » Est-ce qu'on s'est posé la question ? Du coup, l'auto-évaluation, c'était, sur cinq, une auto-évaluation plutôt correcte, au-dessus de la moyenne puisque 3,3 pour absolument tous les critères, en particulier sur la conception. Voilà, je campère ça après sur la dernière phrase. Et donc, c'est une auto-évaluation. Effectivement, à côté, on avait une question qui n'était pas dans l'écologie mais qui finalement y touche, c'est les lieux d'impression. en déclaratif, 90% des éditeurs fabriquent des livres dans les médias comités européennes. Donc, il y avait entre parfois, toujours, et qu'est-ce qu'il y avait et souvent ? Je cherche. Et 25% jamais en France, hors Occitanie, et 30% jamais en Occitanie. vous ne pouvez pas reposer le chiffre, c'est beaucoup d'autres questions. Mais ça vous donne une tendance, c'est là non plus pas un jugement parce qu'évidemment, il y a différents types de livres, il faut pouvoir, il faut pouvoir, pour ça, rentrer dans un détail. et là, on ne l'avait pas mis dans notre rapport, du coup, c'est une information de plus. Voilà, il y avait la question d'impression à la demande et 80% n'ont jamais recours à l'opposition à la demande. Il n'y a pas de chiffre sur d'autres régions, les nationaux, pour pouvoir comparer ça et mettre ça en compte parce qu'il y a après, je tempère ça de, je tempère l'auto-évaluation par les entretiens qu'on a eus avec les éditeurs à Montpellier et à Toulouse sur la maîtrise ou la connaissance de tous les critères écologie du livre. Ceux qu'on a interrogé, certains connaissent très bien et il y en a d'autres qui n'ont pas de, qui n'ont pas nécessairement de connaissance sur, par exemple, le papier ou certaines questions plus précises qu'on a pu poser ou auxquelles, en fait, ils n'avaient pas de réponse. Ils ne sont pas tout seuls, inclairs. Et donc, on voit, on ose dire, c'est un commentaire, qu'il y a un petit décalage entre l'auto-évaluation et la réelle maîtrise de cette question de l'éco-conception mais également des transports et de tout ce qui est afférent à l'écologie. Voilà. On fera la délégature une année, on verra ce qu'on pourra trouver. Donc, en conclusion, juste, moi, je vous ai donné, je vais te demander de le faire à François, c'est après que François ce qu'il va conclure, parce qu'on l'a pas mis là et je ne veux pas conclure par quelque chose de négatif, c'est les entretiens et les commentaires et les commentaires des éditeurs quand même convergent vers une inquiétude très très forte donc il fallait le dire, on ne l'a pas écrit donc je voulais juste dire inquiétude très forte à partir de cette année sur évidemment les matières, enfin, le coût énergique évidemment mais vous avez les matières premières et en l'occurrence le coût du papier, les devis qui ont augmenté considérablement pour la fabrication, il a sorti injuste de ne pas la citer. Et sinon ? On a souhaité poser une synthèse de principaux constats et enjeux sachant que notre rapport final commenté de 21 jours descend du page en fait c'est vraiment un condensé. Donc on observe un paysage diversifié on l'a vu à la fois géographiquement par taille de maison et par domaine de l'extérieur et très dynamique il faut quand même se souvenir que la moitié des conditions se traînent à moins de 20 ans c'est quelque chose qu'on obtient aussi dans notre région avec donc à la fois les conditions pérennes et de nouvelles de nos concours qui sont très bien. Évidemment ce qu'on obtient aussi a eu des fortes disparités on a vu là avec les quatre catégories ce qu'on a vraiment de côté de très spécifique à la région de Scania c'est cette proportion c'est-à-dire disons une quinzaine de maisons d'édition qui sont dans le classement niveau d'eau des 200 en fait des 100 premières maisons d'édition en France. Donc ça c'est vraiment une proportion très importante par rapport à l'ensemble de la Nouvelle-Aix-France mais il n'y en a que 4 ou 5 et je trouve ça nous a donné des idées des pistes qu'on espérera ensemble de peut-être des champs de votre pratique dans des projets mutualisables on a donné quelques exemples dans la synthèse en éthiérisation voire de mon tour pour en reparler tout à l'heure. Alors ce qu'on est souhaité faire aussi en parallèle de la catégorisation on reprend comme l'a montré Mathias des critères très objectifs c'est grâce aux entretiens de proposer une psychologie donc ça aussi on a l'obligation d'en reparler je pense dans un premier atelier c'est-à-dire en fait qu'il y a différentes façons d'exercer ce métier d'éditeur c'est pas qu'une question de taille et donc on a identifié quel projet type qui a une des attentes spécifiques et qui possécutent de la part de l'agence et des institutions un accompagnement différenciées voilà comme a noté Mathias le régionalisme n'est pas ce qui domine ça ne domine pas en Bretagne et en Asas mais c'est encore plus voilà plus développé on va dire il y a quelques spécificités comme les smarts audio et il y a ces faits culturel numérique comme dit Mathias aussi qu'on observe vraiment dans d'autres régions donc de façon générale les relations à renforcer et l'atelier sur les relations éditeurs humains grâce à la collaboration que vous conseille permettra de l'explorer et puis on en parlait donc c'est intéressant qu'on soit ici aujourd'hui des possibilités de partenariat de collaboration avec plus largement les relations culturelles et créatrices puisque le livre est comme le premier lien culturel donc c'est important de le rappeler et puis globalement appliquant l'équité territoriale à partir du commune une petite aussi notation c'est de dire que de plus en plus les éditeurs délètes en diffusion et en distribution mais il y a encore les lèvres ça rejoint peut-être le thème de la formation des méconnaissances un petit peu sur le pilotage de leur activité commerciale donc ça peut être renforcé et enfin voilà on va en faire grâce aux ateliers explorés différentes thématiques sur la formation et les responsabilités et puis on avait posé pas mal de questions aussi sur la parité l'accessibilité parce que ça va devenir une obligation pour les maisons d'édition voilà c'est ce que les thèmes je pense qu'on va parler beaucoup dans le futur voilà je vous remercie de votre attention merci